bonjour à toi chers spectateurs les algues vertes de pierre jolivet ben la bande dessinée d'inès l'hérault et pierre van hove a pas mal fait parler d'elle lorsqu'elle est sortie et rapidement l'adaptation que pierre jolivet a voulu en faire fait son petit bout de chemin pierre jolivet étant un cinéaste qui est tout de même assez réputé au sein du cinéma français même si ses longs métrages sont souvent ignorés à part ma petite entreprise ne connaît pas la crise que l'on connaît tous par le biais de cette chanson mais sinon pierre jolivet est un cinéaste qui a fait son petit bout de chemin dans l'esprit des cinéphiles est un petit peu connu et j'avoue que cette adaptation semblait particulièrement intéressante le résumé pour faire simple inès est une journaliste passionnée par l'investigation notamment celle entourant l'environnement et l'évolution de notre monde lorsqu'on lui remet un dossier autour d'une certaine algues vertes en bretagne sa curiosité la pousse à aller là bas le fan d'enquête journalistique qui est en moi et qui va clairement dédier cette vidéo à capucine parce que capucine si tu vas voir ce film je pense que tu vas adorer à vraiment apprécier le voyage que m'a offert pierre jolivet ici le cinéaste français a su à la fois capter l'essence même de ce que se doit d'être une enquête journalistique et en même temps de ce que se doit d'être un drame humain le film est particulièrement bien situé dans cette espèce de vague qu'il y a depuis quelques années d'un cinéma français qui a envie de dénoncer les dérives d'un système entourant l'agriculture et les agriculteurs de manière plus générale et de montrer à quel point on pointe les mauvaises personnes du doigt au travers d'un récit qui peut sembler par moment un peu trop fleuve avec énormément d'informations énormément de personnages et énormément de choses à resituer mais qui est toujours cohérent dans la démarche créative artistique politique et sociale qui doit se dégager de ce genre de film le film de pierre jolivet est particulièrement juste particulièrement bon peut-être un poil long et peut-être un poil trop formel sur quelques aspects mais ça fait partie du style du cinéaste ça a toujours été sa patte ça a toujours été sa manière de voir le cinéma ça a toujours été sa manière de concevoir ses films il le fait de manière très simple très classique mais avec toujours beaucoup de justesse et ici on est exactement là dedans on exactement dans cette idée de concevoir un film qui doit avoir un message qui doit avoir un écho politique mais humain également qui se doit aussi d'être haletant d'être palpitant et c'est ça qu'on retient les algues vertes c'est haletant palpitant mais également émouvant touchant et prenant il est évident qu'aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes dans le monde et l'évolution de celui ci que nous connaissons il est logique que de plus en plus de cinéastes s'intéressent à l'idée même de défendre l'environnement de pousser à la remise en question de notre monde et des modèles entourant notre société pierre jolivet porte à l'écran une bd très populaire pour un récit d'enquête journalistique passionnant dans le fond et dans la forme le tout dans un écran cinématographique prenant et haletant qui ne baisse jamais dans son intensité dramatique et esthétique pour donner lieu à une oeuvre qui marche et qui fait également réfléchir sur l'état de certaines régions et des mentalités entourant ces incidents en termes d'écriture donc le scénario se base sur la bande dessinée développée par pierre van hove ainsi que inès l'hérault et le scénario est développé par inès l'hérault ainsi que pierre jolivet le scénario est très intéressant tout en étant dans une idée très simple de cinéma l'objectif n'est pas de raconter de manière avargatabantesque ou un petit peu trop surlignée ou un petit peu trop grandiloquente l'aventure d'inès l'hérault l'idée est de montrer l'histoire d'une femme journaliste qui à un moment va avoir un dossier entre les mains et ce dossier elle va choisir d'enquêter dessus ça c'est le point de départ d'un récit qui peut sembler anecdotique mais la plupart des enquêtes journalistiques partent toujours de ça de cette idée d'avoir une information entre les mains et par cette information de creuser la curiosité journalistique c'est l'évidence même de ce que se doit d'être un récit cinématographique c'est à chaque fois ce qui emmène un récit de cinéma cette idée que à un moment on a une information et cette information ont choisi de savoir d'où elle vient ici c'est particulièrement juste parce que bien au delà de la radicalité qu'il peut y avoir dans l'hyper réalisme qui est fait de cette aventure il ya aussi cette idée de jouer sur l'abracadabrantesque finalement hyper cohérent de cette histoire de jouer avec inès l'hérault d'en faire une protagoniste qui est ancrée dans le réel de ne jamais en faire un personnage qui va être un petit peu trop un petit peu trop on va dire qui va s'infiltre un petit peu trop dans la vie des gens qui va peut-être un petit peu trop en faire pour avoir ces informations qui va peut-être constamment mettre le pied dans la porte non une journaliste c'est une femme qui demande à rencontrer quelqu'un si elle se prend avant elle se prend avant si elle se fait attaquer elle se fait attaquer si elle reçoit des messages ben elle continue quand même parce que derrière il faut progresser il faut avancer et le traitement de cette protagoniste qui peut sembler très anecdotique pour moi est très juste dans le portrait du journaliste le journaliste n'est pas quelqu'un qui va en faire des caisses n'est pas quelqu'un qui va avoir une musique constamment qui va le suivre et qui va l'emmener au fur et à mesure des différentes informations qu'elle va découvrir journaliste c'est juste quelqu'un qui va d'un endroit à un autre qui rencontre quelqu'un qui lui permet de rencontrer quelqu'un d'autre et ainsi de suite et par le biais de ça on arrive à retisser toutes ces informations et à former une enquête jolivet et l'héros portent à merveille la bande dessinée de la journaliste au delà de parvenir à magnifiquement retranscrire à l'écran la puissance d'une enquête à la hauteur de l'investigation d'inès ils parviennent surtout à donner une perspective moderne une universalité évidente et une justesse de composition folle au contexte entourant cette enquête les deux scénaristes construisent un tout qui passionne qui emporte aussi dans sa tension dramatique et narrative mais qui ne cherche pas uniquement à nous faire réfléchir sur la condition de notre société et de notre gestion de l'environnement mais qui cherche aussi à construire une tension qui amène à la réflexion par le divertissement en termes de mise en scène pierre jolivet déjà film bien la bretagne c'est pas forcément toujours un coin facile à filmer je trouve et le cinéma l'a bien démontré il ya peu de metteurs en scène qui filment la bretagne pierre jolivet filme très bien ça il arrive très bien à mettre en perspective le paysage dans lequel cette enquête va en prendre place et je trouve que ça crée un vrai décorum et ça crée surtout un vrai personnage vous savez ces instants où on dit que le décor le lieu dans lequel se trouvent les protagonistes une ville ou peut-être une région va devenir un protagoniste à part entière et va entourer un personnage et va soit l'aider soit au contraire lui mettre des bâtons dans un héros c'est exactement ce qui se passe ici inès l'hérault et face à la bretagne la bretagne par le moment va choisir d'être un protagoniste n'est vraiment un acolyte quelqu'un qui va l'aider à progresser à aller d'avant d'enquête en enquête d'éléments en éléments et à d'autres moments elle va devenir son pire antagoniste va choisir de la stopper net de lui mettre un cadavre dans les pattes de lui dire non à ce moment là tu ne peux pas avancer parce que j'ai décidé que tu ne pourrais pas et j'aime bien cette idée de mettre en opposition une femme face à un lieu parce que je pense que si on était parti dans l'optique de mettre une femme face à des organisations ou des groupes qui vont la bloquer ça aurait peut-être été un truc trop archétypal ou en tout cas trop convenu trop surfait trop trop classique dans son genre et le fait que pierre jolivet choisissent d'avoir une mise en scène qui met une femme face à un lieu une femme face à des plages une femme face à une algue et possiblement face à un fléau ça amène un poids dramatique qui je trouve en termes d'esthétique en termes de travail vraiment purement formel en tant que réalisateur ça amène le cinéaste à se poser beaucoup de questions et donc du coup à savoir comment construire une tension qui doit à la fois accompagner un personnage mais surtout voire simplement qui doit le bloquer quand il faut et l'aider quand il faut et ça c'est extrêmement bien fait ici jolivet joue donc avec la base d'un polar pour développer un thriller qui joue avec cette intensité dramatique mais qui cherche aussi simplement à rendre le tout ludique en épousant le point de vue d'inès par une mise en scène ne cherchant jamais à être tap à l'oeil mais simplement et logiquement à nous faire épouser son point de vue ainsi nous ne sommes pas uniquement dans l'optique de savoir ce qui va se passer mais de manière plus globale à comprendre ce qui entoure ce mystère à chercher à découvrir ce qui se trame derrière ce jeu de complot et ainsi par le biais d'un aspect ludique encore une fois à nous divertir pour apprendre mais aussi embarquer le spectateur en termes de casting pierre jolivet a su très très bien s'entourer encore une fois nina meurice est vraiment excellente dans le rôle de judith julie ferrier est parfaite dans le rôle de rosy je l'ai trouvée excellente je retiens surtout pascal dinka ainsi que jonathan ambert tous les deux excellents du début à la fin clémentine poidats est également très très bonne dans le rôle de morgane adrien jolivet qui fait un petit clin d'oeil est plutôt bien senti également dans le rôle de pierre philippe je trouve que vraiment encore une fois pierre jolivet démontre un très joli travail de direction d'acteurs sachant pertinemment dans quelle direction les emmener pour leur faire ressentir les bonnes émotions et franchement ici ça marche à merveille et ça se ressent surtout dans l'interprète principal dont je n'ai plus besoin de faire des loges tellement à chaque rôle elle ne fait qu'impressionner par le degré de performance qui ne fait que s'élever à chaque fois céline salette est une nouvelle fois merveilleuse l'actrice délivrant une prestation absolument saisissante du début à la fin pour une interprétation rendant magnifiquement hommage à inès et son combat au bout du compte les algues vertes c'est un bon film vraiment c'est une bonne enquête journalistique bien conçu bien fait qui à la fois un propos politique social et économique qui cherche également aussi à être divertissante entraînante prenante haletante c'est un bon film c'est certes un film assez convenu si on s'arrête sur les aspects formels c'est pas un film qui va être révolutionnaire dans son genre mais je trouve que en tant que tel le fait de voir pierre jolivet qui est un cinéaste qui n'a pas tant fait que ça de drame ou de thriller dans sa carrière le voir maîtriser aussi bien les codes de celui ci pour nous embarquer là dedans et pour nous passionner allez voir les algues vertes de pierre jolivet c'est tout ce que je peux vous dire c'est vraiment bon c'est parfaitement ancré dans notre actualité c'est dénonciateur juste comme il faut et c'est tout simplement prenant à plus